Voilà le drapeau vert, 5 secondes et le jingle. Et c'est parti, il avait choisi de se mettre à gauche, elle avait choisi, pardon, puisque c'était Clementine Lost qui était en pole position de cette finale, elle avait décidé de se mettre à gauche de la piste, là où il y a normalement le plus de motricité, mais bien elle lui en a pris, puisqu'elle réussit le meilleur départ avec Edgar Magoane à ses côtés, Margot Laffitte juste derrière, on va voir une bagarre là, entre les deux voitures du Sébastien Lobrassing, Gérald Fontanel vient en la 4ème place, ensuite on a, me semble-t-il, Philippe Bansard qui a pris un meilleur départ que Renaud Lavigny, ça reste à confirmer dans la descente, raté, on vous le dira lors du passage devant nous ici, mais pour l'instant, Clementine Lost, j'ai l'impression, a pris la petite seconde habituelle d'avance dans le premier tour, alors que là, on a vu Gérald Fontanel avec une trajectoire bizarre, effectivement, Philippe Bansard qui a pris l'avantage sur Renaud Lavigny dans ce premier tour, alors qu'on n'a pas, voilà, vous avez, vous avez de la chance, vous avez eu les chronos affichés lors de ce premier tour, on voit que, pour l'instant, Clementine Lost maîtrise parfaitement la situation devant Edgar Malouane, Margot Laffitte, Gérald Fontanel, Philippe Bansard et Renaud Lavigny dans ce 2ème tour, voilà, voilà, Clémentine, au moment d'arriver dans cette épingle du bas du circuit, vous voyez que Margot Laffitte se rapproche de plus en plus de la voiture d'Edgar Malouane qui est juste devant elle et qu'au passage du 2ème tour, alors qu'Edgar Malouane a récupéré le record du tour, l'écart entre Clémentine Lost et Edgar Malouane est de 1 seconde et demie, 2 secondes et demie pour Margot Laffitte, 4 secondes pour Gérald Fontanel, 8 secondes pour Philippe Bansard et 10 secondes pour Lélie, alors que, pour l'instant, le record du tour est dans la poche d'Edgar Malouane, avec un 46.4 réalisé dans le 2ème tour de cette finale qui en comporte 6. Les dépassements ici sont un petit peu compliqués sur ce circuit, il y a deux possibilités, bien sûr, les freinages des deux épingles en haut et en bas du circuit, là, dans cette descente dans le bois, c'est beaucoup plus compliqué. Allez, Clémentine Lost toujours en tête, 2 secondes et demie devant, ah ben tiens, Clémentine Lost qui reprend le record du tour, à Edgar Malouane, 45.9 pour Clémentine Lost, nouveau record du tour, c'est un point supplémentaire pour Clémentine, Edgar Malouane toujours 2ème à 2 secondes et demie, Margot Laffitte 3, Gérald Fontanel 4, Philippe Bansard 5, ça n'évolue pas, les voitures sont de distance d'à peu près 2-3 secondes entre chaque pilote, pas beaucoup d'évolution au niveau du classement, la grille de départ de cette finale va presque donner la ligne d'arrivée, si ce n'est le dépassement réalisé par Philippe Bansard sur Renault-Lavilleni au moment du départ et que nous entrons maintenant avec Clémentine, dans le 5ème des 6 tours, avec toujours une avance confortable, et toujours le record du tour en 45.9, je vous rappelle, pour Clémentine Lost, c'est un petit peu large pour Edgar Malouane, qui pourrait voir Margot Laffitte revenir vers lui, mais bon, il n'y aura sans doute pas d'attaque entre les deux pensionnaires du team du Sébastien Loeb Racing, je vous rappelle qu'on retrouvera Sébastien Loeb le week-end prochain du côté de Superbesse, pour la dernière épreuve, il était avec nous à Val Thorens pour l'ouverture de ce 35ème Trophée Andros, et bien, il viendra terminer celui de Trophée Andros avec nous, alors que là Clémentine rentre dans le dernier tour de cette finale, toujours largement en tête, elle va donc aller, enfin, on va attendre encore à quel termine, mais sans doute cueillir cette 7ème place, ici pour la 2ème journée de l'Anse-en-Vercors, l'année dernière ici, elle avait fini 2ème de la 1ère journée, et il y a quelques années, ici même, ça fait 2 ans ou 3 ans, elle avait remporté les 2 épreuves de cette catégorie élite, ici même, sur ce circuit de l'Anse, donc là, elle arrive dans le dernier virage, la remontée maintenant, et la victoire dans quelques instants pour Clémentine Loos, voilà qui est fait, victoire dans la finale, et donc 7ème place de la catégorie élite, 8ème pour Edgar Malouane, 9ème pour Margot Lafitte, 10ème pour Gérald de Fontanelle, 11ème pour Philippe Bansard, et 12ème pour Renaud Lavilléni, qui, le week-end prochain, alors qu'on a entendu le klaxon, il fait le tour de France, il nous a dit, le klaxon, il nous a dit, il nous a dit, j'ai fait des tours de manège, et que le week-end prochain, eh bien, Renaud Lavilléni aura un nouveau partenaire, on vous en parlera tout à l'heure, au moment où, Benoît Tréluyer prendra le départ de sa finale, on vous dira qui sera le partenaire de Renaud Lavilléni, le week-end prochain, du côté de Superbesse.